Horaire inhabituel pour une émission régionale, régionale et très spéciale. Nous sommes ensemble pendant 1h15 pour un grand débat consacré aux élections régionales. Sur notre plateau, les principales têtes de liste qui sont engagées dans cette élection. C'est même leur dernière confrontation publique avant le premier tour dimanche. Une émission proposée par France 3 Alpes, France 3 Auvergne et France 3 Rhône-Alpes. Bonsoir à tous, bonsoir Olivier. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Comme vous le disiez à l'instant, nous sommes réunis pour 75 minutes pour parler des régionales. Les élections c'est bientôt, vous allez pouvoir aller voter pour le premier tour pour choisir votre liste préférée. Ce sera le 6 décembre dimanche, donc ne manquez pas cette occasion d'exprimer votre suffrage. Deuxième tour le 13 décembre, on aura l'occasion d'y revenir. Et en lice pour cette élection, 9 listes en tout que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir si vous avez suivi cette campagne. On vous en a beaucoup parlé dans nos différentes éditions. 9 listes sur lesquelles nous avons choisi et retenu 4 candidats. A eux 4, ils représentent 80% des intentions de vote dans la plupart des sondages que nous avons montrés durant cette campagne. Ils sont avec nous. Je commencerai par Jean-Jacques Quéran, bonsoir. Vous êtes la tête de liste, nous c'est la région, c'est-à-dire le Parti Socialiste et le PRG. En face de vous, Laurent Wauquiez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste, un nouveau souffle pour la région, les Républicains, UDI et Modem. Jean-Charles Collas, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la liste et vous êtes la tête de la liste Rassemblement écologique et solidaire, c'est-à-dire Europe Écologie-Les Verts et le Parti de Gauche. Et enfin, Christophe Boudot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste Prenez le pouvoir, c'est-à-dire la liste du Front National. Moi, président, quel choix majeur pour la grande région. C'est ainsi que nous avons libellé la question adressée cette semaine aux internautes sur nos différents sites. Nous verrons dans quelques minutes avec Philippe Bête que vous avez bien des idées sur la question. Avant d'emborder les quatre thèmes de cette émission, à savoir les lycées, l'économie, l'environnement, l'éthique, ouvrons le débat sur ces sondages qui se multiplient ces derniers jours. Le dernier en date sera publié demain par le magazine Valeurs Actuelles, un sondage Opinion Way. Au premier tour, la liste Laurent Wauquiez, devance de 5 points, celle de Jean-Jacques Quéran, 30-25. Mais c'est le FN qui arrive en deuxième position avec 28% des intentions de vote, très loin derrière les listes du rassemblement de Jean-Charles Collas et celles des communistes menées par Cécile Kukerman qui sont à 6% chacune. Au second tour, Laurent Wauquiez, pour la droite unie, remporterait l'élection d'un point devant la liste de Jean-Jacques Quéran, 37-36. Christophe Boudot, pour le Front National, obtient 27% des intentions de vote. Dernier chiffre utile, celui de la participation, 47% des sondés déclarent qu'ils iront voter dimanche. Alors il faut rappeler que pour se maintenir au second tour, c'est important, il faut faire 10%. Et si on regarde l'évolution de tous les sondages dont nous vous avons parlé depuis le début de cette campagne, vous allez voir qu'aucune autre liste que celle des Républicains, du PS et du Front National ne peuvent pour l'instant se maintenir au second tour d'après vos intentions de vote. Pour le premier tour, depuis le début, Laurent Wauquiez fait la course en tête, même si c'est vrai, les écarts se sont réduits, comme vous le constatez. Et depuis une semaine, la liste Front National, Olivier vous le disait à l'instant, a dépassé la liste socialiste du président sortant, Quéran, et donc à la deuxième place. Au second tour, les projections et si on regarde l'évolution de ces sondages, Christophe Boudot n'a pas de réserve de voix. Il fait donc sensiblement le même score au premier et au deuxième tour. Il était, je vous rappelle, à 28 dans les intentions de vote au premier, il est à 27 au deuxième. Peu de réserve également pour l'instant pour Laurent Wauquiez, qui est à 37, mais qui est toujours un point devant Jean-Jacques Quéran, qui lui se retrouve à la 36e place. On peut dire que pour l'instant, dans les intentions de vote, au second tour, il y a une égalité à peu près parfaite entre Jean-Jacques Quéran et Laurent Wauquiez. Monsieur Wauquiez, il y a trois mois, vous étiez donné largement favori. L'écart s'est réduit. Du coup, vous avancez dans quel état d'esprit dans cette élection ? Il y a deux choses qui ressortent clairement du sondage. Le premier d'abord, c'est une profonde envie de changement. Le président sortant du Parti Socialiste a moins d'un habitant sur deux de notre région qui lui fait encore confiance, à lui, qui est pourtant le candidat du gouvernement. Et donc, après 11 années de gâchis, 11 années d'exercice du pouvoir dans la région par le Parti Socialiste, il y a une envie de changement. Vous étiez mieux placé, en fait, je voulais dire, il y a trois mois. Oui. On vous donnait largement gagnant. Et finalement, il y a des semaines et des mois. Et on voit toujours cette envie de changement très forte au premier tour. La deuxième chose qui ressort, c'est qu'au second tour, il y aura deux options. Soit à nouveau un chèque en blanc pour le Parti Socialiste, qui a fortement augmenté les impôts. Soit ce que nous, on essaye de porter le renouvellement. Le FN ne peut pas gagner, mais il peut faire la bouée de sauvetage du Parti Socialiste. Et c'est pour ça que le message que je porte, c'est tous ceux qui veulent le changement, tous ceux qui veulent ce nouveau souffle, venez nous rejoindre. M. Kéran, vous avez progressé, on l'a vu, dans cette évolution. Mais c'est vrai que pour un président sortant, pour l'instant, vous vous retrouvez troisième dans les intentions de vote au second tour. Vous savez que c'est une élection qui se passe, ce qu'on appelle une élection intermédiaire. C'est-à-dire une élection où, évidemment, le poids du national est important. Moi, ce que je retiens, c'est que M. Wauquiez est parti avec une belle assurance. Il croyait que c'était une promenade de santé. Et il se rend compte que, bien non, il y a d'abord ceux qui évaluent, ceux qui mesurent le bilan de ce que nous avons fait pendant les deux mandats qui viennent de s'écouler. Moi, je constate que beaucoup, beaucoup de personnes s'adressent à moi en disant On ne peut pas se reconnaître dans ce candidat. On ne peut pas se reconnaître dans cette personnalité qui nous inquiète. On ne peut pas se reconnaître dans un candidat de la droite extrême. Et ce ne sont pas les valeurs de notre région. Notre région, elle refuse les excès, elle rejette les extrêmes. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Nous verrons. Maintenant, la parole est aux électeurs. Moi, je pense que je vais gagner cette élection. J'ai dit que je la gagnerai au sprint. Et je la gagnerai parce que je suis un compétiteur et parce que je me suis engagé pour construire une grande région au Verne-Rhône-Alpes. C'est un formidable défi. Vous avez envie qu'on fasse un sprint, M. Karam ? Alors, Christophe Boudot, vous allez encore plus loin, en tout cas, que les chiffres qui sont donnés. Vous ne vous cachez pas, vous voulez arriver en tête au premier tour. Oui, moi, j'avais annoncé dès le mois de juin que j'arriverais en tête au premier tour. Certains de salvateurs me disaient que c'était un petit peu péremptoire de déclarer tout cela. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Elle est clairement nationale pour vous, l'élection. Parce que c'est vrai que vous souffrez d'un déficit de notoriété sur un centre de la région. Elle est régionale, mais mon déficit de notoriété ne m'a pas du tout empêché de faire de très bons scores, dans les sondages en tout cas, depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Il y a une lente progression du vote Front National, on le voit aujourd'hui. Et je pense que je serai au-delà des 30% dimanche prochain. Parce qu'il y a un ras-le-bol de cette gauche qui gère cette région, sous chantage des écologistes. Je l'ai rappelé souvent. Et puis aussi, il n'y a pas une empathie particulière pour M. Wauquet ni pour l'UMP, qui, à force de copier mon programme, finalement, s'effondre dans les sondages. Et vous entendez ce que dit M. Wauquet, finalement, c'est que vous seriez en position de faire gagner potentiellement la gauche. J'avais prévu que M. Wauquet soit mon faire-valoir pendant toute cette campagne. Il l'a été, parce qu'il apporte, parfois même en reprenant mes mots, carrément, la priorité régionale, le bouclier. Tout ça a été repris dans mon programme, dans le programme que nous défendons, nous, depuis déjà 10 ans, 15 ans. Et tout ça est de très bon augure pour dimanche prochain. M. Collas, vous étiez parti dans cette campagne en disant que vous seriez largement devant le Parti Socialiste, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, vous n'atteignez pas les 10%, alors qu'il est dans les intentions de vote, vous ne vous maintenez pas au second tour. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là ? Alors, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas inquiet, parce que je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché, parce que moi, je fais campagne depuis plusieurs mois. J'ai sillonné la région dans tous les sens. J'ai rencontré des milliers de personnes, des associations, des salariés, des entrepreneurs, des collectifs. Et à chaque fois, on a discuté projet pour Auvergne-Rhône-Alpes, pour le quotidien des Rhônes-Alpes. Et à chaque fois, on a eu des retours très positifs de gens qui disaient que nos propositions étaient concrètes, pragmatiques, chiffrées, réalistes. Donc, c'est vrai que ces sondages sont décalés par rapport aux retours qu'on a. Donc, vous me permettrez à la fois d'exprimer mon inquiétude et en même temps de croire au sondage qui aura lieu dimanche et donc dans le résultat dimanche soir. Vous croyez toujours aux 10% ? On pensait toujours faire les 10% ? Je pense qu'on devrait dépasser les 10%, bien évidemment. Et je vous rappellerai qu'il y a un peu plus d'un an et demi, le sondage, quelques jours avant les municipales à Grenoble, ne donnait pas du tout le résultat que les citoyens ont donné à Éric Piolle à Grenoble. Et si vous vous glissiez dans la peau du futur président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quelle serait donc votre première décision ? On vous a posé la question cette semaine sur nos trois sites internet France 3, Alpes, Auvergne et Rhône-Alpes. Que vous ont donc répondu les internautes, Philippe ? Comment vous dire, Olivier, le « moi président », ça marche encore, ça parle aux gens, ça doit même leur rappeler quelque chose, une réminiscence d'une campagne présidentielle avec une bien jolie figure de style. Alors le citoyen, il l'a comprise, l'anaphore, et il la reprend à son compte parfois cruellement. Grégory Menard de Clermont-Ferrand, « moi président, je réduis les indemnités des cumulards, moi président, je ne nomme pas des vice-présidents pour placer mes amis ». Gilbert Ferrari de Seno-Denlin, « moi président, je réduis les impôts, moi président, je réalise des économies ». Voyez-vous, Olivier, l'anaphore est riche et parfois pleine de désenchantements, alors pourquoi s'en priver ? Guillaume Vimon de Clermont-Ferrand, « moi président, je renonce au Lyon-Turin ». « moi président, j'arrête le Center Park de Roibon ». Mathieu de Vichy, « moi président, je réduis le temps de trajet entre les différentes villes du territoire ». Monsieur Lefort de Volvic, « moi président, j'œuvre pour un raccordement rapide par rail entre Clermont et Lyon ». Et puis, Olivier, nous avons aussi des présidentes, inspirées par la formule. Geneviève Souchère de Grenoble, « moi président, je lutte contre le chômage et je fais baisser les loyers ». « Moi président, je crée des hôtels d'accueil pour loger nos jeunes ». Et puis, Pascal de Bourg-en-Bresse, « moi président, j'instaure le revenu de base ». Alors, voyez-vous, Olivier, il y a comme un parfum de campagne présidentielle dans cette anaphore, dans toutes ces anaphores, mais ça n'est peut-être pas aux élections régionales que l'on pense toujours ici. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation très enlevée. Est-ce que vous voulez réagir, là, à ce que vous venez d'entendre, messieurs ? Pas trop en dire, plus s'en tenir. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y ait un sujet, un sujet à chaque fois. Je trouve que c'est bien fait de la part des internautes. Il y a plein de propositions intéressantes et qui font partie de notre projet. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette élection régionale. Alors, certaines relèvent plutôt de décisions nationales. Mais en tout cas, il y a une attente vis-à-vis des hommes, des femmes politiques, de reprendre les responsabilités et de montrer vis-à-vis de nos concitoyens que nous sommes présents, que nous pouvons être à leur côté et que nous pouvons remplir pleinement le mandat qu'ils vont nous confier. Christian Boudot. Oui, je crois que cette région inquiète beaucoup parce qu'avec la réforme territoriale, on a fabriqué une énorme région, bien plus vaste que certains États européens. Et il s'agit aujourd'hui, quand je serai président en tout cas, de me tourner vers les territoires de toute cette région qui vont être les grands oubliés de cette réforme. Alors vous, électeurs, vous allez recevoir, vous avez peut-être déjà reçu cette enveloppe. Vous savez, il y a marqué notamment « urgent élection », elle vient du ministère de l'Intérieur. 5 353 000 plis ont été acheminés par la Poste ces derniers jours. À l'intérieur, vous l'ouvrez ? À l'intérieur, ce que la loi appelle la propagande électorale. En clair, c'est les professions de foi, un des neuf listes en liste pour le scrutin de dimanche. Alors, nous avons scruté ces documents ainsi que vos programmes, messieurs. Et c'est sur cette base, la base de l'une de vos propositions que nous allons lancer les thèmes de ce débat. Et on va commencer, Yannick, par les laisser, plus généralement la formation. C'est vous qui avez sélectionné. Un petit mot général, si vous permettez, sur vous. Alors, j'ai évidemment vos quatre professions de foi. Elles sont très différentes en les lisant un petit peu. Certaines professions de foi, c'est beaucoup de textes. Et puis d'autres, c'est beaucoup de photos. Et ils vont parler de présidentielle. C'est pour ça que j'y pense. À l'instant, on parlait. Voilà, il y a certains candidats qui se montrent beaucoup eux-mêmes, comme si on n'élisait qu'une personne. Je rappelle qu'on choisit une liste. Voilà, il y a des styles très différents. Et effectivement, il y a quelques bouts de programme. Donc, on a fait un petit parallèle entre ce que vous avez mis là pour résumer à l'électeur qui n'a pas le temps. Et puis ce qu'on peut lire, si on gratte un petit peu vos programmes. Allons-y sur la première, les lycées. Et j'ai commencé par celle de M. Collas. Donc, elle est là, la liste de M. Collas. Et cet extrait, regardez. Donc ça, vous allez ressortir de votre botte à l'aise si ce n'est pas déjà fait. On y voit notamment à propos des lycées. Nous créerons une belle phrase. Nous créerons une formation tremplin permettant aux jeunes de se remettre dans les rails et de commencer leur formation dans les meilleures conditions de réussite. Alors, M. Collas, sous votre respect, qu'est-ce que c'est cette proposition ? Parce qu'on ne peut pas plus vague. Alors, je voudrais comprendre exactement à quoi correspond un tremplin permettant aux jeunes de se remettre dans les rails. Est-ce que c'est votre amour de la SNCF qui vous fait parler comme ça ? Non. Il n'y a pas de lien entre les lycées et la SNCF. On peut le dire quand même. On a aujourd'hui, avec en plus les lois de décentralisation qu'on confie aux régions progressivement, d'abord les bâtiments des lycées, puis le personnel technique, des lycées globalement qui fonctionnent bien dans nos régions. Le vrai souci aujourd'hui, il est sur les jeunes qui ont du mal à rentrer dans le système scolaire, à y faire suffisamment d'études et qui en sortent, malheureusement pour certains d'entre eux, assez rapidement, qui parfois disparaissent complètement des écrans des différents services publics et qu'il faut aller rechercher pour les raccrocher, pour qu'ils ne restent pas sans qualification, pour qu'ils ne restent pas sans métier derrière. Et ça, c'est un vrai travail, une vraie mission sur laquelle on doit progresser. On a fait déjà plusieurs expériences, les lycées de la deuxième chance, le raccrochage scolaire avec les lycées publics qui ont été lancés l'année dernière. Le tremplin, en fait, c'est le sens de la question dernière, le tremplin, c'est quoi concrètement ? Parce que votre phrase, elle est très très large et très très raque. C'est bien pour ça qu'on vous interpelle là-dessus. C'est reprendre ceux qui sont sortis du système scolaire et qui n'y ont pas vécu une scolarité pleine. Les décrocheurs. Les décrocheurs, les rattraper, les prendre en beaucoup plus petit nombre et s'en occuper plus individuellement et essayer de les raccrocher à une formation qui n'est pas obligatoirement la formation initiale des lycées. Ça peut être de l'apprentissage, ça peut être d'autres types de formations. C'est ça le tremplin, c'est l'éducation nationale. La région n'a pas forcément toute la main là-dessus. La région a beaucoup de main là-dessus parce qu'il n'y a pas que la formation nationale. L'apprentissage, c'est aussi complètement la région. Et donc, c'est un enjeu essentiel de les faire rebondir quand ils ont décroché pour se raccrocher à un avenir. Vous, M. Wauquet, par exemple, sur les lycées et sur la formation des jeunes, vous ne parlez pas forcément tout de suite de, par exemple, des décrocheurs. Vous parlez plutôt de méritocratie. Je vous ai entendu parler de mettre les drapeaux dans les lycées. Plutôt de valeur et pas très concrètement, en fait, de ce qu'on fait pour les lycéens, qui est quand même la première charge des conseils régionaux. Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes qui nous regardent, aux jeunes lycéens, pour améliorer leur avenir ? D'abord, il y a deux priorités. La première, vous l'avez évoquée, cette campagne a quand même beaucoup changé de nature avec ce qui s'est passé au moment des attentats. La région s'occupe des lycées. Aujourd'hui, on a des administrations qui sont protégées. Quand je viens à France 3, il y a un système de protection à France 3. Tout un certain nombre de nos lycées ne sont pas protégés aujourd'hui. On a moins d'un lycée sur deux qui est protégé. N'importe qui peut rentrer dedans et on peut avoir un drame. Moi, je ne veux pas attendre qu'il y ait ce drame-là. Donc la première chose que je souhaite, c'est que la région investisse, et c'est tout de suite, pour sécuriser la totalité de nos lycées et qu'on protège nos étudiants. La deuxième chose... Les ports de lycées, elles ne sont pas ouvertes, elles sont fermées. Vous savez, hors de la rentrée, un scolaire, bien sûr. Je vous invite, si vous le souhaitez, dans deux lycées de mon département, le lycée de Simone Veil et le lycée Rocharnot, vous constaterez qu'il n'y a pas un niveau de protection qui est à la hauteur de ce qu'on fait dans nos administrations publiques. Donc vous voulez mettre des portiques de sécurité ? Donc ce que je souhaite, c'est qu'on mette des portiques, qu'on mette des équipes de sécurité, jusqu'à ce qu'on protège nos étudiants. Comment vous organisez ça, les portiques ? Ça, ça nous intéresse beaucoup, parce que c'est très compliqué de gérer un portique. Il faut au moins deux personnes. Il faut fouiller les gens, il faut faire faire la queue. 670 lycées à peu près. Un portique, c'est entre 1 000 et 6 000 euros. Non, juste par nom, je vais poser la question très clairement. Vous pensez qu'on prend ce risque ? Vous pensez que la sécurité de nos étudiants... Non, non, pas du tout, on vous pose la question, on veut que vous développiez sur votre proposition. Je le réponds très simplement. Oui, c'est un domaine où il faut investir. Oui, je considère qu'il faut mettre un plan de protection qui est de l'ordre de 40 millions d'euros sur la table. Et oui, je pense que je ne vais pas assister passivement à d'un côté des administrations ou des lieux publics qu'on protège, et de l'autre côté, ce qui est notre responsabilité... Avant de faire le totage, j'ai encore une ou deux questions. Excusez-moi. Le temps moyen de passage, j'ai calculé le temps moyen de passage. Si on fait, par exemple, sur un établissement qui fait 440 élèves, j'ai fait la moyenne entre le nombre d'établissements et le nombre d'élèves, c'est un petit établissement, je suis d'accord. En gros, il faut 22 minutes si on compte 3 secondes par élève. Si on compte 10 secondes, 73 minutes. Donc il y a des vrais problèmes concrets aussi pour l'installation de ces portiques. D'après le coup, vous l'avez chiffré, 40 millions d'euros, mais aussi le nombre de personnes, vous l'estimez quoi ? 2, 3 par portique ? Juste la question que je vous pose. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine ? Vous ne croyez pas qu'avec ce qui s'est passé, ça vaut la peine ? Vous ne pensez pas qu'alors qu'on a potentiellement n'importe quel terroriste qui peut venir faire un massacre dans nos lycées, on ne prend aucune mesure ? Moi, je considère qu'après ce qui s'est passé, la responsabilité des élus, c'est d'agir. Après, vous m'avez posé une deuxième question, qui est effectivement, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on propose pour nos lycées ? Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué, qui a été porté par la ministre de l'Éducation nationale, Najed Vallaud-Belkacem, qui est la présidente du comité de soutien du candidat du gouvernement, M. Kheran. Elle a supprimé les bourses au mérite. Je ne suis pas d'accord avec ça. Les bourses au mérite, c'est le signal de... On essaie d'encourager le travail et l'effort. On ne fait pas le nivellement par le bas. C'est des bourses qui sont réservées à des enfants de classe moyenne et de famille modeste. Eh bien, je veux que, dans notre région, le Conseil régional rétablisse l'intégralité de ces bourses au mérite, parce que c'est un encouragement à ceux qui ne viennent pas nécessairement de milieux favorisés, mais qu'on récompense parce qu'ils se donnent du mal. M. Baudou, je vous voyais hocher la tête pendant que le Wauquiez parlait. Oui, un mot sur la surenchère sécuritaire de M. Wauquiez. Vous ne faites aucune proposition, M. Baudou. Je trouve ça... Les propositions, nous les avons faites, M. en 98, en 2004 et en 2010. Vous êtes élu, vous, à la région. Ça veut dire que vous avez été inefficace. Lorsque vous avez été au gouvernement, M. Wauquiez, vous avez supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes, 2 000 postes de douaniers, et aujourd'hui, nous en avons vraiment besoin pour protéger nos enfants. Je voudrais, moi, aborder la question du décrochage scolaire, parce que M. Collas en a parlé. C'est vraiment l'échec, quand même, d'une politique de gauche, de l'éducation nationale. On se rend compte que... Vous dites une véritable méritocratie, une culture des résultats. Comment ça marche ? Je vais terminer simplement sur mes propos. 80 % d'une génération en bas, qu'on voit aujourd'hui, que ça a sacrifié complètement l'apprentissage. On est en train d'amener 80 % d'une génération au bac. L'écrémage se fait généralement en première année d'université ou ailleurs. Mais on a un vrai échec sur l'apprentissage. On n'a pas revalorisé les filières d'apprentissage. Ça, c'est un vrai échec. Vous trouvez la proposition, en tout cas de M. Collas, plutôt intéressante sur les décrocheurs ? Non, mais décrocheurs, tout le monde en parle, des décrocheurs. Mais la responsabilité, elle est où ? C'est la gauche. Mme Vallaud-Belkacet, mais excusez-moi, M. Carane, c'est elle, c'est votre idéologie dans l'éducation nationale, finalement, qui fait que les élèves décrochent au lycée et qui ne vont pas dans les filières d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, au lycéen ? Moi, je propose, par exemple, de faire rentrer les entreprises régionales dans les appels d'offres pour les rénovations et la construction des lycées. Ce n'est pas assez fait. Je crois que nous avons, nous, c'est fait déjà un petit peu, mais ce n'est pas assez fait. C'était ma question. Aux lycéens, aux jeunes, pour améliorer leur réussite, par exemple. Alors, si vous voulez, moi, j'en ai, parce que vous en faites des propositions. Pardon, M. Wauquiez, mais M. Goudaud fait plein de propositions. Suppression du pass-contraception. Suppression des stands dans les lycées sur la parité hommes-femmes. Suppression des téléchargements hors durier de musique offerts aux lycéens par la carte EMRA. Ce genre de choses qui sont écrites dans votre programme, c'est ce que vous proposez aux lycéens pour l'avenir. Sur la carte EMRA, par exemple. Moi, je le trouvais tout à fait indigent. Vous ne pouvez pas répondre à ma question sur ces propositions que vous faites ? Justement, je vais en train de vous parler de la carte EMRA. Qu'est-ce que c'est qu'un téléchargement de musique hors durier ? Vous allez sur les sites, parfois même au niveau culturel avec la région. La région subventionne certains groupes qui ne sont pas téléchargeables à la région parce que ces sites sont considérés comme hors durier ou pornographique. Mais qui décide que c'est hors durier, la musique, la culture ? Je voudrais revenir sur la carte EMRA, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est très important. C'est pour les jeunes. Je trouve ça assez indigent d'avoir mélangé l'accès à la culture, l'accès aux livres scolaires et l'accès à la contraception et à la pull du lendemain. Donc, ce n'est pas à la région de se substituer aux parents, à l'éducation des parents. Donc, la région ne doit pas intervenir là-dessus. C'est aux parents et aux enfants et aux élèves de régler ce genre de problème. Autant, vous dites, et vous l'avez dit sur cette antenne, au Front National, on est en faveur de la prévention. Oui. Et le principe même du pass contraception, c'était justement de favoriser la prévention auprès d'un certain nombre de jeunes dont le milieu familial, culturel, ne permet pas un accès à la contraception. La pilule du lendemain, ce n'est pas la prévention. Il n'y a pas que la pilule du lendemain dans le pass contraception. Moi, je trouve que mélanger... Il y a une consultation aussi, il y a un suivi médical, il y a des préservatifs. Dans cette carte aux élèves, mélanger l'accès à la culture, l'accès aux livres et l'accès à ce genre de choses... Mais vous voulez bien le supprimer, le pass contraception, que ça s'accueille. Vous voulez le supprimer. Je rappelle juste, 1 900 lycéens et jeunes qui ont bénéficié du pass depuis la rentrée et 6 600 qui en ont bénéficié depuis 5 ans. Ce n'est pas la région qui s'occupait de ces choses-là. Jean-Jacques Herran, sur la question des lycées, alors j'imagine que vous êtes assez d'accord effectivement avec M. Collas sur sa proposition. Vous êtes relativement light, si je puis dire, sur la question des lycées dans votre programme, dans le projet. Vous parlez de transport scolaire gratuit. On l'a déjà évoqué la semaine dernière. Grande mesure d'égalité, puisqu'il y a 3 départements... Mais qui ne vous coûtent pas grand-chose. Ah, qui coûtent autour de... Parce que toutes les zones urbaines ne sont pas concernées. Un certain nombre de départements, aujourd'hui 4, c'est ça la pratique. 3. La Drôme aussi la pratique, jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui, jusqu'à l'âge de 16 ans, mais ce ne sont pas les lycéens. Oui, mais du coup, on se dit, Jean-François Debas nous disait sur ce plateau, 25 millions d'euros. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas rien. Nous avons fait la gratuité des livres scolaires, nous faisons la gratuité des transports scolaires. Et c'est important, on parle beaucoup de ruralité ici, mais le jeune qui se lève le matin, qui va faire 3 quarts d'heure de bus pour se rendre à son lycée, il n'a pas les mêmes chances, il n'est pas dans la même situation que celui qui habite aux côtés du lycée. Et sa famille, elle doit dépenser une somme, parfois importante, jusqu'à 140 euros, pour assurer ce transport. Donc, c'est une mesure d'égalité. Et moi, je suis effectivement, comme Jean-Charles Collas, attentif à ceux qui sont en échec. Ce qu'il faut ramener, ça c'est l'égalité des chances. C'est au fond, nous venons d'entendre, les deux concurrents de droite, nous venons d'entendre un discours très caractéristique. Moi, je suis pour l'égalité des chances. Mais vous êtes aussi pour le mérite, j'imagine, pour le mérite d'aider quelqu'un qui mérite finalement de réussir, parce qu'il a beaucoup de travail. Bien sûr, celui qui mérite de réussir, c'est celui qui fait des efforts. Mais ce que propose... Et ce que Najed Vallaud-Belkacem décourage, ce que propose M. Boquiez, c'est simplement... Laissez-moi parler, je vous en prie. Et c'est ça qu'on doit encourager. Laissez-moi parler, M. Boquiez. On doit encourager les enfants de famille modeste. Laissez-moi parler. Ce que vous encouragez, vous le savez bien, ce sont les héritiers. C'est cela, M. Boquiez, que vous voulez encourager. C'est-à-dire ceux qui ont les bonnes conditions familiales, des bonnes conditions au niveau financier. Quand je vous ai... On vous a interrogé sur la bourse Explora, c'est-à-dire la bourse qui permet, on passe des lycées à l'enseignement supérieur, à 11 000 jeunes, 11 000 jeunes de la région Rhône-Alpes, d'aller faire un semestre d'études à l'étranger. Vous allez les attribuer au mérite, ces bourses ? Vous allez le faire au mérite ? M. Boquiez, j'aimerais bien avoir votre réponse sur le pass contraception. Vous la maintenez ou non, si jamais vous êtes élu parmi les avantages de la région ? Répondez-moi. Ne fuyez pas les responsabilités. M. Carlin, je vais vous répondre très clairement sur les deux éléments. D'abord, le premier, la bourse au mérite, puisque vous m'avez interrogé dessus, vous faites une erreur majeure. La bourse au mérite est réservée aux enfants de famille modeste et de classe moyenne. Elle est sous critère social. Elle n'est pas pour des familles favorisées. Elle n'est pas pour des familles favorisées. Vous faites une profonde erreur, et je le regrette. Najat Vallaud-Belkacem a supprimé les bourses au mérite pour des enfants de conditions modestes. Je ne comprends même pas qu'un président de région comme vous ignore cette réalité. Pour moi, c'est toute la méritocratie, en opposition à ce que vous, vous défendez, qui est le nivellement par le bas. C'est faux, M. Boquiez. Vous n'avez pas répondu sur le pass contraception. Le pass contraception, je suis très clair, je veux non seulement maintenir la carte MRA, mais je considère qu'elle doit être étendue, notamment en Auvergne. Elle n'est pas accessible à l'ensemble des étudiants. Parlez-moi du pass contraception. Donnez-moi votre position. Je l'ai dit très clairement, je suis pour toute la carte MRA dans sa globalité. Ma réponse est claire, M. Carin. Elle ne nécessite pas un propos si agressif de votre part. Je n'ai pas eu le temps de parler. Excusez-moi, j'ai écouté les trois personnes qui sont autour de cette table, les trois candidats. J'ai entendu le discours de M. Wauquiez. C'est un discours ultra sécuritaire. C'est sécuritaire de protéger nos enfants ? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, ne vous énervez pas, M. Wauquiez. C'est un discours ultra sécuritaire. Je pense que nous avons un autre message à donner à nos enfants, à nos jeunes, à la communauté éducative. Ce ne sont pas des lycées forteresses. Ce sont des lycées qui sont centrés sur l'éducation, qui sont centrés sur la culture, qui sont centrés sur le sport. Et les efforts que la région doit faire, c'est bien pour faire, pour permettre que la communauté éducative ait plus de moyens dans ce domaine. On a compris. Encore une question qui concerne la jeunesse et les lycées et qui vous oppose vraiment. J'ai trouvé dans vos programmes M. Collas et M. Boudot. M. Boudot et M. Collas, je voudrais savoir ce que vous en pensez, propose de rééquilibrer les financements du public et du privé à égalité. Vous êtes très, très loin de cette idée. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous dire ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est normal ? On va commencer peut-être par M. Boudot, puisque c'est votre proposition, que l'argent public aille plus financier le privé. Non, l'argent public doit être équilibré. On doit pouvoir donner le choix pour les parents entre l'école privée et l'école publique. C'est normal. Et l'État doit irriguer de façon équilibrée l'école privée et l'école publique. Ça me paraît que c'est normal. On n'a pas en contradiction avec le principe de l'excité que vous revendiquez ? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc en gros, l'État subventionne... L'État, en le cas. La région. La région subventionne une école privée. Aujourd'hui, les écoles privées sont plébiscitées par les parents. C'est potentiellement confessionnelles. Voilà. Non, mais potentiellement confessionnelles. Mais toutes les écoles privées sous contrat ne sont pas confessionnelles. Toutes les familles n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école privée, mais vous donnez l'argent public. Oui, mais monsieur... À ces établissements, quand même. Quand vous êtes, vous, parents d'un élève, et c'est mon cas, de plusieurs enfants qui vont dans l'école privée, vous payez deux fois l'école. Vous payez l'école publique et vous payez l'école privée. Il peut y avoir un rééquilibrage de l'État, de la région, pour donner les mêmes chances aux parents. M. Colas, sur cette répartition. Alors, on est effectivement complètement en désaccord. Il y a des lois, d'abord, qui existent. Et puis ensuite, il y a la liberté de choix. L'État, les collectivités territoriales, la région pour les lycées, les départements pour les collèges et les communes pour les écoles primaires et maternelles financent les écoles publiques. Si des parents veulent faire les choix d'écoles privées, c'est leur liberté de choix. La loi autorise et oblige... Non, ce n'est plus un choix, M. Colas. dont je suis particulièrement fier, même s'ils sont publics. Et donc, c'est un choix. Les conventions entre certaines écoles privées et l'État font qu'effectivement, la région finance une partie des lycées privés avec des limites et des choses obligatoires. Je crois que c'est la chose. Il est hors de question de financer plus les écoles privées. C'est l'idéologie, ce Colas. C'est l'idéologie, ça. Juste un petit mot, quand même. Je propose, parce qu'on a beaucoup parlé de mérite, je propose qu'on donne les indemnités des élus au mérite, à ceux qui travaillent vraiment les dossiers. Moi, je ne suis pas. Vous y reviendrez. Quand j'entends les propositions de M. Wauquiez sur les portiques de sécurité à l'entrée des lycées, je suis un peu surpris quand même. Le pays où c'est le plus généralisé, c'est là où il y a le plus de fusillades dans les lycées, c'est aux États-Unis. Et c'est le vrai problème de la sécurité des lycées, il vient à l'intérieur, au sein des élèves. Mais le port-là est autorisé aux États-Unis. Ils vont l'autoriser maintenant pour aggraver les choses. M. Wauquiez, il propose d'armer les députés. Et moi, je crois plutôt en la présence humaine pour faire de la prévention et éviter que les élèves des lycées deviennent des délinquants, voire tombent dans cette folie barbare qu'on a vue. Et ça, c'est des hommes, et pas des hommes en moins, M. Wauquiez. Je voudrais, après les attentats, après les événements qui se sont passés, je suis désolé, mais je ne peux pas entendre sur ce plateau dire que protéger nos lycées serait ultra sécuritaire. Mais pas avec des fausses solutions. Il y a une vraie différence entre nous, elle est très claire. Je considère que parmi les devoirs de la région, sa priorité, c'est d'assurer la sécurité de nos étudiants. Et de ce point, on voit très clairement la différence entre la position qui est celle de M. Keran, qui nous dit que pour lutter contre les terroristes, il faut un peu plus de subventions pour les réseaux d'éducation populaire. Je suis désolé, je ne crois pas à ce laxisme du Parti Socialiste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des mesures qui soient des mesures fortes, et notamment dans les lycées. Mais des mesures, ce n'est pas des paroles, M. Wauquiez. Oui, vous permettez de répondre, je dois avoir un peu de temps de retard. D'abord pour dire à M. Boudot que les élèves qui sont dans le privé sont considérés comme les élèves dans le public. Ils ont la carte MRA. Je sais. Ils ont les mêmes avantages de ce point de vue-là. Ils ont aussi, ils bénéficient aussi de ce qu'on appelle le forfait éducation, le forfait lycéen, qui est calculé sur la base de ce que coûte un lycéen du public. Donc on est dans une situation d'égalité de ce point de vue-là. Et nous n'avons pas de discrimination à faire entre les élèves, qu'ils soient du public ou du privé. Mais nous n'avons pas à favoriser les lycées privés plus que la loi ne nous permet. C'est pas ce que je dis, M. Caran, mais pour le fonctionnement, au moins, avoir une plus grande égalité. M. Caran, je vous donne juste la possibilité. Si vous avez terminé, cette partie-là ? Très bien. Allez, on va parler maintenant d'économie. C'est la parole. Et notamment avec ces mauvais chiffres du chômage, vous savez, le nombre de demandeurs d'emploi a bondi en octobre en France et puis aussi chez nous. En Renal, plus 1,4%. En Auvergne, plus 0,8%. Parallèlement, la région, vous le savez, vous la réexpliquez régulièrement. Elle devient chef de file. Elle a l'action régionale en poche. Du coup, quelle proposition avez-vous choisie, Yannick ? Alors, on va s'intéresser à la profession de foi du Front National, de M. Boudot, puisque le contexte est là. On a entendu dire hier, si mémoire est bonne, de la part du président du MEDEF, notamment, et puis le représentant des TPE et PME, que le programme du Front National était dangereux pour l'avenir des régions et qu'il n'y avait pas de proposition qui permettait de créer des emplois. C'est ce qui a été dit, vous êtes d'accord avec moi, dans la presse. Alors, on le voit dans votre profession de foi, vous proposez un bouclier protégeant les petites entreprises. Donc, notamment, je suis allé voir dans le programme, il y a quelques... Effectivement, vous faites des propositions, ça, il n'y a rien à dire pour les entreprises. Je vous l'accorde, et même plusieurs. Notamment, la proposition de subventionner les entreprises, alors que vous m'aviez expliqué au premier débat qu'il ne fallait pas subventionner les entreprises parce qu'elles n'en avaient pas besoin. Mais bon, tout le monde a le droit de changer d'avis. Non, non, est-ce que j'ai le droit d'avoir la nuance ? La précision de votre proposition, c'est 10 000 euros, vous me dites que je me trompe. C'est très inexact ce que vous venez de dire. 10 000 euros pour un emploi, c'est ça la proposition que vous faites. Je vais vous expliquer globalement parce que vous faites un petit résumé qui ne me plaît pas. D'accord, je vais aller jusqu'au bout, poser ma question et je vous écoute. Donc, si vous dites 10 000 euros dans votre programme pour un emploi, donc 50 millions d'euros pour un an, ça fait 5 000 emplois par an. C'est ça ? D'accord. Alors, il y a une petite précision, c'est que vous versez cet argent sous forme de subvention en passant directement par les organisations patronales. Comment vous faites pour les entreprises, notamment qui cherchent de la main-d'oeuvre, pas forcément à long terme, mais pour s'adapter au changement de marché ? C'est ma première question puisqu'on parle d'économie. Et deuxièmement, comment fait l'entreprise la deuxième année ? La région doit faire le pari de l'entreprise. Au travers des visites que j'ai pu faire au syndicat de champ de métier, la CAPEB, toutes ces organisations-là, on m'a dit, mais on n'est pas assez associé, ça, M. Kérin ne sera peut-être pas d'accord, mais on n'est pas associé à la construction des dispositifs pour l'emploi. On a l'impression que l'entreprise est restée devant la région et n'y est pas entrée. Je crois qu'effectivement, vous avez raison, les entrepreneurs n'ont pas besoin d'aide publique. Bien souvent, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, nous, on veut laisser nous travailler, laisser nous faire, notamment pour l'apprentissage, notamment pour l'international aussi. On peut y revenir peut-être. Mais il peut y avoir des coups de pouce. Par rapport à un récent rapport de la Dares qui nous disait que des milliers d'emplois en France, notamment en région Rhône-Alpes-Auvergne, pourraient être débloqués très, très vite s'il y avait des coups de pouce pour les entreprises. Donc effectivement, pas d'assistanat, pas de subvention sèche, mais on peut donner un petit coup de pouce sur un an pour débloquer un emploi CDI localement, qui est un emploi qui n'est pas localisable, délocalisable, pardon, et c'est à peu près 10 000 euros pour prendre en charge les cotisations patronales et salariales d'un assalarié en CDI, mais ça s'arrête au bout d'un an. Voilà. C'est juste le petit coup de pouce. Donc que fait l'employeur au bout d'un an avec son CDI ? Mais au niveau national, nous aurons une réforme aussi. Parce que le problème demeure. Pour libérer le droit du travail, pour libérer le coût du travail. Tout ça est national. Mais en région, nous n'avons pas la main sur tout ce qu'on veut. On a la main, par contre, pour débloquer quelques petites choses, notamment sur l'emploi local. Vous n'avez pas répondu à ma question sur la deuxième année. Comment on fait ? L'entreprise, nous accordons ce coup de pouce à l'entreprise lorsque le carnet de commandes est viable, lorsqu'entreprise est viable. Ce n'est pas de l'assistanat pour l'assistanat. C'est vraiment un coup de pouce. Laurent Wauquiez, vous avez déjà sur ce plateau parlé de la préférence régionale. On en a déjà débattu autour de ça. Oui, c'était mon programme. Monsieur Boudot, s'il vous plaît. Une entreprise. Vous parlez maintenant d'un entreprise, d'entreprise. Un emprunti, pardon, une entreprise. C'est du reste en tête de vos propositions sur la question de l'emploi. Si vous me permettez, d'abord, je pense qu'il faut repartir de la base. Aujourd'hui, la région ne peut plus rien faire. Pourquoi ? Parce qu'elle a été très mal gérée. La dette a été multipliée par 4. Les impôts ont augmenté. Les dépenses de fonctionnement du siège ont été multipliées par 2. Je laisse la possibilité tranquillement de faire votre proposition et vous me ramenez sur un autre terrain. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Toutes les propositions qui peuvent être faites par les uns et les autres n'aboutiront jamais si on ne commence pas par faire des économies sur le fonctionnement de la région parce qu'aujourd'hui, elle est asphyxiée. La deuxième chose, c'est qu'en matière d'emploi, il y a un premier critère. Il faut arrêter de tuer l'activité économique, le pouvoir d'achat des Français, des classes moyennes par les augmentations d'impôts. En 11 ans, M. Kerran a pris 1,5 milliard d'euros tout cumulé d'impôts supplémentaires dans la poche des contribuables Ronalpa. Même en 2014, encore tout récemment, il a augmenté la taxe sur l'essence. Et donc, le premier engagement que je prends, c'est qu'il n'y aura aucune augmentation d'impôts. Et c'est la première condition pour qu'il puisse y avoir de la consommation. Donc, quand vous parlez d'impôts, qu'on soit très clair, c'est la carte grise et c'est la taxe sur les produits pétroliers. Exactement. Mais juste, pour prendre quelques exemples, pour prendre quelques exemples, quand même, au total, c'est 1,5 milliard d'euros qui ont été pris en 11 ans supplémentaires. Ce n'est pas négligeable. Je pense que vous y répondrez sans doute, il n'y a pas de salaire pour savoir. Mais à quoi sert cette taxe, M. Evoquiez ? À quoi sert le fruit de cette taxe ? Cette taxe, elle sert à financer un certain nombre d'actions de la région. C'est pour ça que je veux... La TCIP a un but très précis. À quoi utiliser cet argent ? L'affectation de la taxe sur l'essence, elle sert directement dans le budget du conseil régional qui prend 5%... Elle est affectée à un secteur. La TCIP est affectée à l'entretien des routes. Est-ce que ce n'est pas normal ? Qui prend 5%, 5% de votre facture d'essence. Moi, juste que je dis... La part régionale est beaucoup plus faible que ça. C'est utilisé pour les utilisateurs de la route. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, sauf qu'il y a un point. C'est qu'aujourd'hui, précisément, ce qui est très étrange, la région n'aide pas les routes. Elle ne subventionne pas de programme sur les routes. Ce contraste hallucinant... M. Kéran, vous n'entretenez pas les routes dans votre présidence ? Attendez, je vais répondre. M. Wauquiez, je vais aller jusqu'au bout. Donc la première condition, on fait des économies sur les dépenses de fonctionnement. La deuxième condition, on prend l'engagement de ne pas augmenter les impôts. Ça fait 3 ans que je les baisse dans ma ville. M. Kéran est élu depuis 40 ans. Il n'a jamais voté une baisse de taux d'impôt de sa vie. Et la troisième ensuite, oui, c'est vrai ce que vous dites. Notre région est celle qui a connu le plus fort taux d'augmentation du chômage cette année. Le plus fort. Donc il faut des mesures concrètes. M. Kéran, je n'ai pas dit ça, mais bon, peu importe. M. Kéran, qu'est-ce qu'on fait ? Trois mesures concrètes. La première, on donne la préférence à nos entreprises dans les marchés publics. La deuxième, zéro charge pour le premier emploi d'une entreprise qui démarre. Le temps qu'on commence à faire rentrer les appels d'offres. Le temps qu'on commence à avoir le carnet de commandes qui s'enclenche. Les commerçants, les artisans, l'économie de proximité. Et le troisième, que vous avez très bien souligné. Il faut évidemment mieux aider ceux qui cherchent un emploi, par exemple dans des secteurs soudure, maintenance industrielle, emploi à domicile. Mais il faut arrêter les dérives de la cistana. Et quand on a un demandeur d'emploi qui refuse une formation, on enlève les aides de la logique. Vous avez eu longuement la parole. Naturellement, Jean-Jacques Kéran, je vous demande de répondre à un certain nombre de déclarations. Je dois avoir un déficit de temps de parole. D'abord, il y a la litanie permanente de M. Wauquiez sur la situation financière de la région. Je vais vous donner trois estimations qui ont été faites. Ce n'était pas du tout mais vous n'avez pas arrêté M. Wauquiez qui vient réciter toujours la même chose. On a fait des débats. On entend que... Parce qu'on a la tête dure. Alors, laissez-moi répondre quand même. Premièrement, nous sommes notés par une agence Standard Sun Pours. Nous avons la note supérieure 2A+. Les agences de notation, c'est crédible. Deuxièmement, le magazine Capital, ce n'est pas un magazine de gauche. La région Rhône-Alpes figure parmi les trois régions les mieux gérées. Troisième point, le monde.fr vient de faire une analyse financière et dit la région est une région économe, c'est celle qui a le deuxième niveau le plus inférieur des dépenses de fonctionnement. Alors, arrêtez, M. Wauquiez. Grâce aux explosions d'impôts. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Grâce aux explosions d'impôts. Il n'y a pas d'impôts directs. Il n'y a pas d'impôts directs. Mais l'essence, c'est le premier impôt pour les gens, M. Caram. Soyez calme dans un débat. M. Wauquiez, on va laisser Jean-Jacques Caram s'exprimer. Beaucoup d'intérêt. Vous racontez toujours la même chose et vous racontez ce qui est faux pour nos concitoyens. Il n'y a pas sur leur feuille d'impôts. Ils viennent de les payer. L'essence, c'est énorme. C'est une colonne qui concerne la région. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. Mais j'en viens maintenant aux propositions de M. Wauquiez. Ah ben non. Parce que vous êtes nos propositions sur l'économie. Sur l'économie des vôtres pour améliorer, pour que le chômage s'arrête dans la région. C'est ça que les électeurs Permettez-moi de le dire. Non, mais il vient d'avoir deux propositions dépensières qui disent... Quelles sont les vôtres ? M. Boudot, 50 millions, on disperse comme cela, qu'on donne aux organisations patronales pour embaucher. M. Wauquiez, il recycle la vieille idée de M. Giscard d'Estaing qui a appliqué avant 2004 à la région 20 qui est un effet d'aubaine. Un effet d'aubaine qui n'a aucun résultat. Un commerçant, un artiste, c'est un effet d'aubaine. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, ça ne veut rien dire une entreprise, un apprenti. Ça ne veut rien dire vous ne pouvez pas obliger un chef d'entreprise à prendre un apprenti. Par contre, moi ce que je propose et je viens au débat, ce que je propose c'est qu'un chef d'entreprise, d'une entreprise de moins de 20 salariés qui prend un apprenti, il a une prime aux employeurs d'apprentis, c'est un contrat de travail. Et moi je propose de la prolonger pendant deux ans pour que l'apprenti, il ait ensuite une sortie de travail. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise que je rencontre qui disent j'aimerais bien prendre un apprenti, mais je ne sais pas si je peux le garder. Donc ça, c'est une aide, une aide réelle à un employeur qui fait un effort en matière d'apprentissage. Aujourd'hui vous avez du mal à trouver du monde pour 20 000 postes d'apprentis, il vous manque 20 000 apprentis dans le bilan aujourd'hui. Comment on fait, même si on est des entreprises et ça ne marche pas, comment on fait pour corriger là où vous n'avez pas réussi ? Justement, en travaillant avec les employeurs, en travaillant avec les branches professionnelles, en leur donnant des perspectives qui sont les perspectives que si vous avez un apprenti, vous pourrez ensuite le garder. Ça ne sera pas une formation. L'employeur d'apprenti, il passe beaucoup de temps avec son apprenti, il veut le garder, s'il ne peut pas le garder. Il dit finalement, je n'en prends pas. Voilà une première perspective importante. La deuxième perspective, c'est qu'il faut créer les campus des métiers. Ces campus des métiers, il y en a qui existent déjà, il y en a sept dans notre région. Il faut en créer d'autres. Nous sommes engagés sur ce plan-là. J'étais dans la vallée de l'Arc. On va faire un campus sur la mécatronique, c'est-à-dire sur le décolletage. Rapprocher les entreprises, rapprocher les centres d'apprentissage et rapprocher les lycées. Ça c'est bien parce que ça permet de faire cette relation indispensable pour aller au travail. Ce n'est pas des mesures pour distribuer de l'argent. C'est bien former les jeunes parce que là, il y a un manque en matière d'emploi et il y a des jeunes qui ne trouvent pas des voies professionnelles dans ce domaine. S'il y a quelqu'un qui peut se plaindre dans ce débat d'avoir un temps de parole inférieur aux autres, c'est Jean-Charles Collas, que ça soit clair, puisque pour l'instant, vous êtes légèrement en déficit, si je puis dire, sur votre temps de parole. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais sur ces 50 000 emplois que vous proposez, la question revient, en tout cas, moi je l'ai en tête, c'est comment vous les avez chiffrés ? 50 000 emplois, on se dit, mais pourquoi avant on ne l'a pas fait ? Vous étiez quand même dans la majorité à la région. Et là, vous nous sortez, pendant cette campagne, 50 000 emplois non délocalisables, je précise, que vous seriez capable de créer en étant donc à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vais vous répondre, mais comme j'ai un petit retard de temps de parole, je vais en profiter pour éclaircir les choses quand même. Je n'aime pas bien la polémique, mais j'aime bien que les vérités soient dites. Et effectivement, aujourd'hui, la part que la région décide sur la taxe sur l'essence, c'est moins de 1 centime par litre. C'est le maximum qui est autorisé par la loi. M. Wauquiez a tout à fait raison, 1,5 milliard, mais ça, c'est un chiffre en l'air, sur 11 ans. Ça représente donc 2 à 3 euros par mois par habitant. C'est ça qui va redonner sans doute du pouvoir d'achat. Si on supprimait ces 2 à 3 euros par mois, c'est rien du tout. 204 euros, c'est beaucoup, M. Collas ? Oui, sûrement. 204 euros, c'est beaucoup ? Attendez, 2 euros par mois, ça fait 24 euros par mois. Ça fait 204 euros au total sur la durée du mandat de M. Carin. C'est énorme. Ah oui, sur 11 ans. Mais 11 ans, c'est énorme. Mais M. Wauquiez, si je calcule le total de vos indemnités sur 11 ans, ça représente une somme énorme. Mais ça ne veut rien dire. Il faut le ramener à la réalité que vivent les gens. C'est-à-dire qu'est-ce que je gagne par mois, qu'est-ce que j'ai comme impôts par mois ? Et ça, c'est très faible. Aujourd'hui, la part de la région, c'est 2 à 3 euros par mois. 30 euros de plus, l'augmentation décidée Vous pouvez le tourner comme vous voulez. 30 euros de plus en 2014. Oui, tout à fait. Par an, on est d'accord. Donc, soyons sérieux. La majorité des taxes, elle est ailleurs. 50 000 emplois. Par contre, soyons dans le concret. Moi, j'ai rencontré aussi beaucoup les fédérations d'entreprises, les entreprises toutes en général et en particulier la CAPEB. Elles ne m'ont pas demandé des aides. Donc, il y a un enjeu essentiel. Mais ce n'est pas des aides, c'est des facilités de trésorerie. Donc, ce n'est pas à fond perdu. Ce qu'elles demandent, c'est un marché. Ce marché, il existe. On en parle depuis 10 ans. On ne l'ouvre pas. C'est la transition énergétique. C'est très simple à comprendre. D'autres pays l'ont fait. Ça a créé des dizaines de milliers d'emplois. C'est bon pour le climat. C'est bon pour les propriétaires et les locataires parce que ça diminue leur facture d'énergie. Concrètement, dites aux énergies que c'est réellement. Là, ça est de plusieurs milliers d'euros par an. M. Colas, par exemple, c'est quoi ? Aujourd'hui, tous les artisans nous l'ont dit. Il y a 100 000 logements à rénover en Auvergne-en-Alpes par an si on veut tenir les objectifs de la COP21. Aujourd'hui, on en rénove 15 000. C'est le seul secteur qui est en croissance dans le bâtiment. Ça veut dire que pour rénover les 85 000 en plus, c'est 30 000 à 40 000 emplois à créer. Et en particulier, sur plusieurs années, on ne va pas le faire du jour au lendemain, par l'apprentissage. Sur cet exemple, Comment on ouvre le marché ? Parce que vous parlez d'ouvrir le marché. Comment on fait pour tout d'un coup on crée des appartements ? Il n'y a pratiquement pas besoin d'argent public en direct parce qu'en fait, les économies d'énergie compensent sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, les travaux menés. Le problème, c'est l'accès au crédit. Aujourd'hui, un propriétaire qui n'a pas 100 000 euros de côté, il n'accède pas au crédit dans une banque privée pour rénover son logement. Donc, il faut créer une banque publique qui permette aux propriétaires de faire ses travaux. On fera du bien au climat, du bien aux factures des gens et on créera 20 000 à 30 000 emplois rien que sur ce secteur-là. Toujours du public. Sans argent public, sans les 50 millions que vous promettez, M. Bourgou. Ce débat a commencé. On va changer de thème. Dommage. J'ai encore beaucoup de questions. Et là, vous nous avez offert, Jean-Charles Collas, une transition assez facile. Alors, je voudrais reprendre une formule qui a été très, très employée depuis trois jours chez nos confrères. Le monde se penche au chevet de la planète. On parle, bien sûr, de la COP21. Nous avons choisi, nous aussi, de nous pencher, mais cette fois-ci, question que vous faites sur cet enjeu. Alors, comme pour les autres, je me suis penché sur la profession de foi de Jean-Jacques Quéran que vous allez apercevoir. Et en termes de renvironnement et d'écologie, vous êtes... Alors, vous y allez, hein. C'est le slogan qui percute. Une région sans OGM et sans gaz de schiste, il faut développer les énergies renouvelables pour une région énergie positive. C'est un slogan. C'est un beau slogan. Alors, déjà, j'ai une question toute bête à vous poser. Comment vous faites si demain, mettons que... Ça ne va pas vous plaire, mais la présidence change de bord. Il me semble que de l'autre côté, on n'est pas complètement bloqué sur les gaz de schiste, si j'ai bien compris les derniers discours. Si demain, un futur président dit qu'on débloque, on fait des tests, on y va, et ça va se passer sur un site de Ronald-Povergne, comment vous l'empêchez, vous, président de région ? Parce que vous ne pouvez pas l'empêcher, en fait. Je mobiliserai, et c'est l'engagement de la région que nous avons pris sur les OGM en 2004, sur les gaz de schiste en 2009. Je mobiliserai, évidemment, tous les moyens dont je dispose, la population aussi, qui s'opposera, comme elle l'a fait en Ardèche, comme elle l'a fait dans la Drôme qui s'opposera... Comme elle le fait pour l'aéroport de Nantes, par exemple. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais vous appellez à manifester. Nous sommes là dans une démarche qui est celle de protection en ce qui concerne notre sous-sol pour ne pas détruire notre environnement. Et je vais ajouter... Parce que dans ce débat... J'empêcherai les OGM et j'empêcherai le gaz de schiste. Est-ce que ce n'est pas un petit peu électoraliste ? Ce n'est pas une formule à un porte-pièce alors que ce n'est pas dans vos compétences de présence ? C'est déjà dans nos... Si, c'est dans nos compétences. Nous n'aidons pas les agriculteurs ou les programmes de recherche qui pourraient aller sur les OGM. Nous n'aidons pas non plus les entreprises qui pourraient se lancer dans l'exploration du gaz de schiste. C'est très clair. Ils n'ont pas de soutien. Donc vous n'aidez pas. Ils n'ont pas d'aide de la région. Mais je reviens puisque vous avez lu les programmes. Vous avez sûrement constaté que les deux messieurs qui sont en face, M. Wauquiez et M. Boudot, ils ne parlent pas d'environnement. Ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de biodiversité. Ils ne parlent pas de protection. On va leur poser la question. C'est des mots qui ne sont pas là. Et ces absences, permettez-moi de vous le dire, c'est très révélateur. Dans vos programmes, messieurs, on ne parle pas de culture. On ne parle pas d'environnement. Et je vais en parler maintenant. Je crois que nous avons une responsabilité, c'est l'énergie positive, à développer les énergies renouvelables. Ou en somme d'où dans notre région. Aujourd'hui, 23% de la production d'énergie dans la région Rhône-Alpes est assurée par les énergies renouvelables. Nous sommes en avance sur ce qui se passe au niveau national. Notamment grâce aux barrages, grâce aux possibilités hydrauliques, mais aussi grâce au solaire, aux photovoltaïques et au développement, ce que je souhaite, de la méthanisation. – Mais M. Collas et votre groupe, ce n'est pas privé de dire aussi qu'on aurait pu faire beaucoup plus, finalement. – On peut faire beaucoup plus que ce que vous avez fait pendant les 50 de votre mandat. – Et avec M. Collas et avec M. Collas, je l'espère, nous proposerons pour le deuxième tour. – Je l'ai dit, vous auriez pu faire. – Voilà, ça commence. – Je vous auriez pu faire. – Avec Combine politique, comment ? – Que nous fassions 30% à l'objectif 2020. – Par exemple, la proposition, M. Collas, à l'instant, d'ouvrir de nouveaux marchés, on arrive à l'intervenir, d'ouvrir de nouveaux marchés qui porteraient, par exemple, sur l'isolation des appartements, vous acceptez pour la deuxième tour ? Ça vous branche ? – Complètement, complètement. Moi, je suis président de la commission développement durable de l'association des régions de France. J'ai porté cette demande dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Oui, il faut déclencher cette rénovation énergétique, sortir de ce que nous sommes aujourd'hui, assez modestes, pour passer à un niveau beaucoup plus important. 500 000 logements en France, ça fait 50 000 en Ronald-Pauvera. – Christophe Boudot, c'est vrai que j'ai pas vu grand-chose en ce qui concerne cette thématique sur l'environnement. M. Kérane, merci. – M. Kérane, s'il vous plaît, c'est pas votre genre d'avis. – Vous la prenez plutôt dans un sens négatif, c'est-à-dire que vous dénoncez des aides qui sont idéologiquement orientées et parmi celles que vous dénoncez, vous dites celles à dimension environnementale et vous citez à un autre moment le mot écologie en vous disant, en dénonçant des équipements coûteux pour des gains écologiques marginaux. C'est les seules références que j'ai trouvées dans votre programme. – Je voudrais revenir sur le gaz de schiste et sur les OGM. – Vous voulez pas répondre à ma question ? – Si, si, je répondrai bien sûr mais je voudrais être un peu plus global. – Parce que j'ai l'impression que personne ne veut répondre à mes questions. – Ne vous inquiétez pas, je répondrai à vos questions très précisément. – Excusez-moi. – Je voulais quand même… – Oui, vous y répondez. – Excusez-moi, c'est une généralisation abusive. Allez-y. – On a assisté à quelques secondes à déjà des tractations de deuxième tour. Monsieur Kéran, nous avons voté, nous contre les OGM, nous avons voté contre les gaz de schiste, ce sont des dossiers que vous avez présentés, mais en disant que peut-être il fallait regarder les nouvelles études pour les nouvelles formes d'extraction. Il ne faut pas se couper de ce potentiel de gaz de schiste, de pétrole de schiste que nous avons chez nous en France. Et ça, dogmatiquement, nous sommes très clairs là-dessus. Vous, vous êtes déjà pris sous chantage de M. Collas, des écologistes, sur ces genres de sujets, comme sur le Lyon-Turin. Comment allez-vous faire sur le Lyon-Turin ? – Donc, si je ne comprends bien, M. Boutou, sur le gaz de schiste, vous dites… – Vous discuterez entre dimanche et lundi, c'est ça ? – Non, mais c'est ça. Votre position aujourd'hui, c'est non ? – Nous considérons que l'écologie, l'environnement n'est pas de droite, n'est pas de gauche. Nous faisons, nous, confiance aux acteurs de terrain sur de l'environnement. – Alors, je reviens à ma question. Pourquoi aussi peu de références dans votre programme sur les questions d'environnement et d'écologie ? – Il y a des questions environnementales sur notre programme. Mais nous ne sommes pas soumis à l'idéologie. – M. Boudou, il n'y a pas d'idéologie. – Excusez-moi, M. Boudou, mais on regarde ensemble après l'émission. – Ce n'est pas notre cheval de bataille, j'allais dire. Mais c'est très intéressant quand même, parce que moi, je pense que ce réchauffement climatique, il faut lutter contre. Après, quelle est la source du réchauffement ? – Mais vous êtes plutôt pro-voiture. – Non, mais je suis pour la liberté, monsieur, d'entreprendre et d'aller et venir. Et avec le véhicule, moi, je préfère avoir un véhicule propre, bien sûr. Mais pourquoi, depuis 30 ans, on n'a pas de véhicule propre ? – Mais vous savez bien qu'aujourd'hui, si on n'impose pas des contraintes assez fortes, on va toujours continuer, finalement, à augmenter la température moyenne de la planète. est en région humaine, du réchauffement climatique. – M. Collat, s'occupez-vous de votre programme. – C'est dans les débats à la région, vous l'avez répété – Alors, je n'ai rien vu dans votre programme. – Ah bah là, vous me donnez, vous me donnez, moi, tout de suite, mon programme ? – Vous ne lisez pas bien, pour recharger des cultures électriques. – Exactement. – Voilà. – Et deux choses. – Non, non, pardon. – Parce que je n'avais pas vu le mot environnement et écologie. – Vous me permettez de prendre mon document ? – Vous me permettez de prendre mon document ? – Ça ? – Allez. – Merci. – Ça, c'est un roman photo, ce n'est pas un document. – Remettre les produits de notre agriculture dans les cantines. – Vous ne pensez pas que c'est du développement durable ? – Non. – Eh bien, vous avez tort. Et je vais essayer de vous l'expliquer. – On avait abordé ça sous l'angle de la défense de l'environnement, notamment de la qualité de l'air. Vous savez qu'on est en pollution en particulier. – Oui, mais je vais essayer de vous expliquer ce qui est notre approche. – C'est pas très bon pour la santé. – D'abord, la première chose, je suis maire, et moi, je ne crois pas à l'environnement par les normes et les contraintes, je crois à l'écologie en positif. Exemple concret, cette semaine, on a fait une première en France dans ma ville du Puy avec des bus électriques entièrement chargés par panneaux photovoltaïques avec un système de stockage de l'électricité, notamment de nuit. On est la première ville en France à l'avoir lancée. – Ça existe depuis des années dans les transports. – Qu'est-ce que je propose dans le cadre de l'environnement ? Il y a pour moi deux éléments centraux sur lesquels il faut se concentrer. Le premier, et ce n'est pas du tout vrai de dire qu'il suffit de dire aux gens « D'aitez-vous pour faire l'isolement de vos maisons », ça ne marchera pas. Il faut donc qu'il y ait un plan d'accompagnement à l'investissement pour aider les ménages à isoler leurs maisons. Ce sera mieux pour leur budget de pouvoir d'achat, mieux pour nos entreprises et mieux pour l'environnement. – Pourquoi vous n'avez pas dit dans votre programme, M. Wauquiez ? – La deuxième chose, c'est sur le développement durable. Le développement durable, pour moi, c'est d'abord prendre soin de la ruralité. Autour de cette table, je suis le seul à habiter dans un département rural. Si vous voulez avoir une attention au développement durable, – Ah non, M. Wauquiez, si vous voulez avoir une attention au développement durable, – C'est un mensonge, M. Wauquiez, ça… – M. Wauquiez, il a du mal quand on lui dit deux, trois choses. Mais si vous voulez vous occuper du développement durable, – J'habite dans mon village depuis ma vie, M. Wauquiez. – Je suis un fils de paysan, M. Wauquiez. – Si vous voulez vous occuper du développement durable, – Développez le cas, s'il vous plaît. – Il a un petit peu de mal quand ça chatouille sur la ruralité. – Dites la vérité, – Sur ce sujet-là, si on veut avoir du développement durable chez nous, il faut commencer par avoir une ruralité vivante. – Vous savez, – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord veiller à ce qu'on ait des médecins chez nous. Ça veut dire veiller à l'internet et le mobile. Ça veut dire veiller à des équipements qui permettent à la fois de se développer tout en préservant notre environnement. – La question que vous posez, c'est quel type d'agriculture ? Vous le savez bien. – Bien sûr. – Parce que si on continue sur les modèles qui sont comme les nôtres, on n'est pas du tout dans l'idée de défenseur du environnement. – Et c'est là où vous-même, vous m'apportez la réponse. Il est évident que la meilleure manière de conforter notre agriculture, et oui, c'est un aspect du développement durable, évidemment, il y a moins d'un traité, il y a moins d'un produit sur deux. – M. Boudot, décidément, dès que vous êtes un peu en difficulté, vous énervez. – Je ne suis pas en difficulté, c'est votre question. – Il y a moins d'un produit sur deux de notre agriculture qui est dans les cantines. Je voudrais ajouter un dernier point. La région a financé des programmes à l'étranger. 1 million d'euros sur un programme de développement durable au Sénégal. 500 000 euros sur un programme de développement du cinéma participatif au Burkina Faso. Un programme dans la forêt amazonienne. Moi, ce que je préfère, c'est que cet argent-là soit réinvesti sur des actions de développement durable dans notre région. – Vous l'avez voté, M. Wauquiez, vous l'avez voté à la région. – Jean-Claude, M. Boudot, M. Boudot, M. Boudot, M. Boudot. – Vos amis, M. Boudot, M. Boudot, M. Boudot, M. Boudot, M. Boudot, M. Boudot. – Je vous avoue que c'est assez difficile d'entendre tout et n'importe quoi. Et effectivement, le développement durable, ce n'est pas que ça. – M. Boudot, c'est le problème contraire. C'est votre truc, l'environnement. Donc, on trouve beaucoup, beaucoup l'environnement dans votre programme. Alors, j'ai essayé de trouver des choses un peu originales. Et j'ai trouvé que vous limitiez les camions en augmentant le fret et le fluvial. – Oui. – Donc, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et surtout, combien ça coûte ? C'est votre dieu dada d'organiser une SNCF régionale ? – Alors, si vous me permettez deux choses par rapport à ce que vient de dire M. Wauquiez. – C'est de l'habitude. Vous répondez à la question d'avant. – Mais je vais vous y répondre. Mais comme j'ai un peu de retard, j'en profite. – Allez-y, allez-y. – Le dérèglement climatique, il n'a pas de frontières. Ils sont en voie de développement pour que leur développement ne soit pas négatif. Deuxièmement, le vrai enjeu de la COP21, c'est la limitation des gaz à effet de serre parce que c'est ça qui provoque le dérèglement climatique. Et pour limiter les gaz à effet de serre, il faut diminuer notre consommation de pétrole, d'énergie fossile. Et si on diminue cette addiction à l'énergie fossile, par plein de raisons, on a parlé de transition énergétique et de rénovation des bâtiments tout à l'heure, mais je vais parler des camions et du fret dans une seconde, du coup, on n'aura pas besoin d'aller chercher des gaz de schiste qui sont des nouveaux pétroles qui feront encore plus de gaz à effet de serre et encore plus de réchauffement climatique. C'est ça l'enjeu. Et par rapport aux solutions, j'ai parlé de la rénovation des bâtiments tout à l'heure, le fret, la question du transport de marchandises en France. On est le pays le plus en retard quand tous les pays européens ont fait ce report modal plus ou moins vite, certains très vite comme la Suisse. Nous, on a fait l'inverse. On a fait le report modal du rail vers la route. C'est-à-dire qu'on a supprimé des marchandises qui étaient sur le train, on les a mis sur des camions. Aujourd'hui, on a des infrastructures qui permettent de mettre les marchandises sur le fleuve et le train. On ne met pas le service en place. Ça ne coûte rien. Non, je dis, on a des infrastructures existantes qui aujourd'hui, entre la France et l'Italie, permettent de supprimer la moitié, je dis bien la moitié, des camions qui passent par la vallée de l'Arve et la vallée de la Moria et qui vont vers l'Italie. Je dis 500 000, ce n'est pas tout à fait la moitié parce que je suis pragmatique et je me dis que ce n'est pas en trois ans qu'on va atteindre la moitié. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est possible tout de suite sur l'infrastructure existante. Il y a 20 trains de marchandises qui circulent. Il y a 120 trains potentiels dès aujourd'hui. Donc, il faut le faire tout de suite plutôt que faire des paroles sur le réchauffement climatique. En France, on est spécialiste des décisions, des grenelles, des engagements et des actions qui ne sont pas mises en œuvre. Quatrième thème. Méfiance, défiance, discrédit et finalement désintérêt. Ce n'est malheureusement pas nouveau. Le monde politique, et croyez-moi, il n'est pas le seul, est très critiqué par l'opinion publique en général. C'est même devenu un lieu commun et comme tout lieu commun, il pêche parfois par sa généralisation abusive, son absence de discernement, par sa récupération politique également. En tout cas, le sentiment, le ressentiment existe et il est parfois fondé. Quelle réponse apportez-vous, messieurs, à cet état de fête ? C'est le dernier thème de cette émission. Alors, il nous reste la profession de foi de Laurent Wauquiez que M. Caran appelle le roman photo, qui est là. Et alors, j'aurais pu prendre plusieurs exemples parce que vous aimez bien l'éthique. Vous en parlez beaucoup, M. Wauquiez. Donc, j'ai pris une nouvelle méthode des élus payés en fonction de leur travail. Alors, je voudrais, si vous voulez bien, que vous répondiez, si vous voulez bien, sur deux points. Parce qu'il y a un autre extrait que j'aurais bien aimé sélectionner aussi, c'est le témoignage de Carole Montier qui dit, Laurent, quelqu'un d'honnête, un des rares à avoir refusé les primes d'anciens ministres. Je vais commencer par ça et puis on va revenir aussi sur l'idée de payer les élus en fonction de leur travail. Sur les primes d'anciens ministres, on l'a déjà dit plusieurs fois, notamment dans la presse, vous savez très bien ce que je vais vous dire, quand vous n'avez plus renoncer aux primes, vous le savez, était un effet neutre puisque de toute façon, vous deviez y renoncer en devenant député. Donc, est-ce que réexploiter, et vous avez encore été épinglé ce matin dans la presse, dans le canard enchaîné, pour ne pas le citer, sur cette idée-là, est-ce que ce n'est pas, là aussi, un petit peu électoraliste ? Et puis, ma deuxième question, comme ça, vous aurez un lot, sur les élus payés en fonction de leur travail, ce qui est aussi un beau slogan qui va plaire en ce moment, est-ce qu'on paye vraiment des élus ou est-ce qu'on les indemnise et comment vous faites pour payer les élus de l'opposition tout en leur laissant la possibilité d'être libres ? C'est-à-dire que si vous les payez mal, est-ce que finalement, ils vont rester libres ? C'est quand même inquiétant pour le principe démocratique. Voilà, mes deux questions. D'accord. Merci de vos questions. D'abord, la première. Pardon, mais à l'époque, y compris France 3 et vous-même, faisiez des commentaires disant que l'élection était très difficile. Ce n'est pas vrai, j'essayais de vous inviter et vous refusiez le débat parce que vous saviez que vous aviez gagné. Mais je vais aller droit au but. Oui, c'est vrai. J'ai renoncé à cette prime d'ancien ministre. Oui, vous avez raison, ça m'a coûté l'équivalent d'un mois et demi de salaire. Ce n'est pas beaucoup, n'empêche qu'il n'y a personne qui le fait. Et que ce geste-là, je l'ai fait parce que... Je vous pose la question sur maintenant le fait d'y revenir, pas sur ce que ça vous a coûté. Mais je considère que c'est juste un gage. Pourquoi ? Aujourd'hui, les gens ne croient plus les politiques. Ce qui est important, c'est qu'on s'applique à nous-mêmes ce qu'on demande aux autres. Je vous dis que je n'augmenterai pas les impôts. Pourquoi est-ce qu'on peut me faire confiance ? Parce que je l'ai fait dans ma ville. Je vous dis que je souhaite que les élus fassent des efforts. Pourquoi est-ce qu'on peut me faire confiance ? Parce que j'ai fait un geste qui est symbolique. Ce n'est pas tout, ce n'est pas miraculeux. Mais oui, j'ai refusé, à la différence de M. Cahuzac, de M. Kérane, qui à l'époque était ministre, de toucher la prime des anciens ministres. Oui, ça fait partie du comportement qui est le mien. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite et qu'est-ce que je vois ? On a une région dans laquelle il y a eu énormément de gaspillage. Dans laquelle le dernier mandat... Vous l'avez déjà dit, M. Rougouac, sur la question des résultats et de l'indépendance notamment de l'opposition. Mais c'est un sujet majeur. Et c'est un sujet majeur quand vous voyez des élus qui devaient construire un hôtel de région à 80 millions d'euros, qui a fini à 180 millions d'euros. Quand vous voyez des élus du Parti socialiste qui ont eu des factures de téléphone portable de 2 000 euros. Quand vous voyez des factures de restaurants qui pour des agences qui sont proches de M. Carin de la région étaient à 250 000 euros de frais de restaurant. Quand vous voyez l'administrateur de l'agence régionale du livre qui est aujourd'hui mis en examen pour détournement de fonds. Vous ne répondez pas aux questions. Je ne réponds pas aux questions. Parce qu'effectivement, quand on ne voit pas la réponse à la question que Yannick vous a posée. La dérive pour moi, elle suppose qu'on remette de l'éthique et de l'exemplarité dans le comportement. Ça veut dire quoi d'abord ? Je veux faire des économies. On s'applique à nous-mêmes ce qu'on demande aux autres. Ça veut dire que je demande qu'on baisse de 10 %. Le montant total de l'indemnité des élus du Conseil régional. Je vais demander des efforts à mon administration. C'est normal que les élus commencent par montrer l'exemple. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on soit irréprochable. Il y a eu trop d'abus. Il y a eu trop de scandales qui sont sortis. Aujourd'hui encore, on apprend que quelqu'un qui est sur la liste... Vous ne répondez pas à la question des résultats, M. Vauquiez. Le dernier point sur la question des résultats, c'est que ce que je souhaite, c'est qu'on mesure le travail d'un élu. Pas juste dans son travail qui est au siège du Conseil régional. Pas seulement la civilité. Exactement. Mais aussi sur le terrain. Donc ça, on crée quoi ? Une agence qui va contrôler le travail des élus qui soit de la majorité de l'opposition ? Qu'on regarde les propositions qui peuvent être faites par des membres de l'opposition. Moi, je respecte l'opposition. Je souhaite qu'elles puissent être respectées. Quand il y a des propositions qui sont faites par l'opposition, c'est un point qui est important. La présence sur le terrain... Ça, ça se discute en séance plénière. Tout le monde se met d'accord. Vous l'imposez parce qu'on a du mal à saisir en fait. Je vais encore prendre un autre point très simple. Qui connaît aujourd'hui son conseiller régional ? Pourquoi ? Parce que très peu d'entre eux font des permanences. Très peu d'entre eux reçoivent les gens directement. Ça fait partie pour moi d'un élément de rémunération et d'évaluation du travail des élus qui tout simplement... Donc vous êtes un peu le chef d'entreprise. Vous fixez des objectifs à tous les élus. Vous les recevez. Vous leur dites « T'as pas fait ça, t'as pas fait ça, je t'enlève du salaire. » Mais vous croyez pas... C'est une entreprise là. Vous croyez pas que c'est normal ? Je pose la question. Est-ce que c'est pas à l'électeur de sanctionner les élus ? Non. Je pense que c'est normal que dans une région, on s'impose des résultats. Aujourd'hui, il n'y a aucun résultat, aucune évaluation et que les élus soient indemnisés. Là, vous avez parfaitement raison. En fonction de leur travail, de leur investissement et de ce qu'ils font comme partout ailleurs. Jean-Jacques Herran, vous avez en fait une phrase dans le projet qui dit, je vais la citer, exiger de chaque élu qu'il soit exemplaire. Oui, absolument. Absolument. D'abord exemplaire sur le non-cumul des mandats. Moi, j'ai renoncé à mon mandat parlementaire en 2012. M. Wauquiez, vous êtes parlementaire. Vous êtes en même temps numéro 3 des Républicains. Vous êtes un homme très occupé. Qui peut croire que c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Votre première préoccupation. Personne. Mais moi, je vais vous poser deux questions. Vous savez qui est le roi du cumul dans notre région ? Je vais vous poser deux questions. Classement de libération. Je vous demande de me répondre. C'est M. Kerran le roi du cumul dans notre région. Première question, M. Wauquiez, vous ne m'interromprez pas. Première question. M. Wauquiez, vos collègues, M. le maire, Mme Pécresse sont comme vous au Conseil d'État. Elles ont, l'un et l'autre, ils ont déclaré qu'ils renonçaient à la haute fonction publique, qu'ils démissionnaient du Conseil d'État pour des questions d'éthique. Êtes-vous prêt, M. Wauquiez, à démissionner du Conseil d'État ? Deuxième question. M. Wauquiez, vous aimez bien les micro-partis. Ça, ça vous plaît ? Vous aviez créé un micro-parti que vous appeliez Nouvelle-Oxygène. Vous êtes allé chercher des fonds en Grande-Bretagne quand vous étiez ministre. Ça a été dénoncé par la presse. Vous avez créé un nouveau parti, la droite sociale. C'est droite sociale ? J'ai regardé la commission des comptes. Mais ça, c'est important. J'ai la commission des comptes. Mais ça, c'est le statut. Vous voulez que je vous réponde, M. Wauquiez. C'est votre statut, M. Wauquiez. Mais je lui demande de répondre, effectivement. J'ai regardé. Et on va essayer de faire en sorte que le débat soit ouvert pour quatre invités. Vous avez reçu 90 000 euros de dons. Êtes-vous prêt de dons qui sont défiscalisés ? Alors, je ne voudrais pas encore une fois que ce débat se concentre sur deux candidats, s'il vous plaît. Êtes-vous prêt à publier la liste des dons ? Je vais vous la donner, M. Wauquiez. Alors, vous répondez, M. Wauquiez. Et ensuite, je donne la parole aux deux autres candidats qui sont sur ce plateau, s'il vous plaît. Je vais être très clair. M. Kerin, qui est en perdition dans les sondages, se livre maintenant une campagne de caniveau. Moi, je vais vous poser une question très simple. Vous vouliez répondre à la question. Je vais vous laisser la possibilité de le faire. Je vais le dire très simplement sur les questions d'éthique et d'exemplarité. Je n'ai pas de leçon à recevoir de M. Kerin qui a sur ses listes le président des SOS Racisme dont on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il était inculpé par sa femme pour viol et violence. Est-ce que vous répondez à la question, vous n'y répondez pas ? Bon. Christophe Boudot sur la question de l'éthique. Pardonnez-moi. Un dernier élément, M. Kerin. Est-ce que vous êtes prêt à faire en sorte que les élus de la région s'engagent à ce qu'il n'y ait aucun membre de leur famille qui soit embauché dans la région ou dans une de ses antennes ? Mais vous n'avez pas répondu à mes questions. Parce que vous avez votre belle-fille qui a été embauchée au conseil régional à l'antenne des Ragnes et dans le mal placé pour nous donner des questions. Arrêtez pas de taper du poids sur le plateau parce que ça va faire un bruit, mais pas possible. Christophe Boudot, s'il vous plaît. Sur la question de l'éthique. Je voudrais essayer de recentrer le débat parce que je vois qu'on est quand même dans la cour de récréation ici. M. Boudot, juste avant de vous y aller, je voudrais dire que M. Wauquiez, c'était une affaire. La personne dont on a parlé est mise en examen et présumée innocente pour l'instant. C'est important. Vous avez dit à terme qui est plus exact. De respecter la présomption d'innocence pour tout le monde, pour tous, M. Wauquiez. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Mais je crois que... Arrêtez, non, rajoutez pas. Il est mise en examen... Vous êtes dans la surenchère, M. Wauquiez. C'est pas très bon pour vous. C'est pas une affaire qu'on va traiter ce soir. Je crois que M. Wauquiez, aujourd'hui, se trompe de campagne. Il est déjà en campagne pour les primaires de l'UMP. Et ça, ça fait preuve d'un mépris pour les Ronnappins-Auvergnat qui est assez impressionnant. Moi, ce que... La proposition des moins 10% sur l'indemnité des élus, c'est Bruno Golnisch qui l'a proposée encore en 2004. Lorsque nous avions dit tout le monde ne doit pas aller dans la commission permanente, par exemple, et resserrons cette commission permanente. Le président Caran a préféré que tout le monde soit dans la commission permanente. C'était une proposition bien évidemment aussi. Moi, je voudrais m'appuyer sur des actes aujourd'hui. En tant que vous aussi. Oui, si vous venez sur nos propositions, forcément, M. Wauquiez. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de mener ce groupe à la région qui a le plus fort taux d'assiduité de tous les groupes régionaux. La moyenne, c'est 88%. Nous sommes, nous, à 95%. 95%. J'ai la flébesse de dire que je suis à 97%. Donc, il faut être présent. Il faut être présent à toutes les commissions, même si nous avons été cartés de beaucoup d'organismes extérieurs par un mode de scrutin voulu par la gauche. Ça, nous l'avons dénoncé. Mais nous en sommes maintenant habitués. En tout cas, je crois que c'est important d'avoir des actes aujourd'hui. Et quand je parle de l'éthique, je parle aussi du gaspillage de l'argent public. Parce que moi aussi, j'en parle. Parce que j'ai pu le voir aujourd'hui, ce qui se passe à la région. Et quand le groupe de M. Wauquiez, le centre, la droite et toute la gauche votent pour le gaspillage de l'argent public, ils votent ensemble. Donc, ça aussi, c'est de l'éthique. C'est une gouvernance régionale qu'il faut changer. Est-ce que vous faites signer une charte éthique à vos élus ? Est-ce que vous êtes engagé ? C'est fait déjà. C'est fait. Nous l'avons fait pour les municipales. Nous l'avons fait en 2010 aussi. Et nous l'avons fait en 2015. Donc, vous reprenez alors soit une ancienne proposition, M. Wauquiez, soit une proposition de renvoquer de baisser 10%. Non, mais 10% des indemnités. Non, mais j'ai entendu. L'intériorité là-dessus, quand même. C'est la moelle. Très bien. Est-ce que vous êtes pour ou contre le cumul ? Sur le cumul ? Oui. Moi, je crois qu'on ne peut pas être président et faire autre chose en même temps. Ça, ce n'est pas possible. Donc, si vous êtes président, vous n'êtes plus conseiller municipal ? Vous arrêtez tout ça ? Évidemment. Mais j'ai déclaré 10 fois dans la presse. Je suis conseiller municipal de Lyon. Métropolitain, c'est un par voie de conséquences. Je ne serai que président de la région, bien évidemment. Jean-Charles Colas, sur cette question de l'éthique en politique, votre cheval de bataille, c'est le cumul des mandats. Ça vous a même valu, on va dire, la désunion avec les communistes en partie. C'était un des sujets qui fâchait. Mais vous êtes focalisé sur le non-cumul des mandats. Tout à l'heure, on faisait référence à un article ce matin sorti dans Libération qui vient notamment de votre groupe. C'est un calcul que vous avez fait sur le nombre d'années, notamment, de cumul des mandats. Alors, nous nous battons contre la professionnalisation des politiques qui ne font plus que ça, qui n'ont plus aucune emprise réelle dans la société. Et après, le cumul en est un signe, que ce soit le cumul dans le temps ou le cumul dans l'espace. Parce qu'effectivement, on peut avoir été élu pendant 40 ans ou être beaucoup élu en même temps, y compris pendant 20 ans, comme M. Wauquiez. Et je suis sûr que dans la lancée et son brillant avenir, il rattrapera sans doute ceux qui, aujourd'hui, à 60, 70 ans, cumulent plus d'années de cumul que lui. Le vrai enjeu, c'est quand est-ce qu'on a des hommes politiques qui ont un réel contact avec la société, qui ont une fois dans leur vie travaillé pendant plusieurs années, etc. Moi, j'ai gardé mon métier pendant mes mandats. C'est sûr que si je suis président de région, je devrais l'arrêter le temps d'un mandat. Et ensuite, j'y retournerai. D'abord parce que c'est important pour savoir de quoi on parle quand on parle de politique. C'est quand même l'avenir des citoyens avant tout. Puis ensuite, ça nous donne de l'énergie. Je vous le promets. C'est un reproche que vous faites à M. Kéman ? Mais la question à tous les hommes politiques, et je pense que c'est un vrai défaut de la démocratie française... Vous avez évoqué l'idée de vous rassembler au deuxième tour ? C'est un sujet dont nous parlerons plus tard et qui, pour l'instant, n'est pas son dernier. Vous allez terminer, M. Colas, parce qu'après l'émission... L'éthique, ce n'est pas que la question du cumul et de la non-professionnalisation. C'est aussi, effectivement, travailler et connaître ses dossiers. On a vu le nombre de paroles en l'air qui ont été dites pendant cette campagne et de propositions, fausses, bonnes solutions qui ont été dites. Il y a aussi l'enjeu des mensonges, volontaires ou pas. Moi, j'apprends que M. Wauquiez a baissé ses impôts dans sa commune. Donc, comme n'importe quel citoyen, je dis « ah ben, c'est bien ». Puis je découvre qu'en fait, il a transféré un certain nombre de compétences à sa communauté d'agglomération. Et donc, les dépenses ont baissé. Donc, effectivement, c'est facile de dire « on a baissé les impôts dans ce cadre-là ». Moi, j'attire l'attention des gens sur la publicité politique, la communication politique. Ça ne fait pas de la politique. Ce qui fait de la politique, c'est des dossiers, c'est des changements dans le quotidien des gens et pas que de la communication. Voilà. Nous arrivons au terme de ce dernier débat avant le premier tour des régionales parce qu'il y en aura un autre. Je vous rappelle du coup qu'on vote dimanche. Il est tradition de laisser une minute de conclusion à chacune des listes en présence. Juste avant cette émission, nous avons procédé à un terrage au sort pour déterminer l'ordre de passage. Et le premier à prendre la parole, c'est vous, Jean-Jacques Herane. Merci. Le 1er janvier naîtra la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous l'avons préparée au cours des 18 mois qui viennent de s'écouler avec le président René Souchon. Nous sommes prêts. C'est un beau défi. Une région plus grande, une région aussi que nous voulons plus forte, plus proche et plus juste. Nous invitons à participer à ce défi. Nous construirons la région Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes avec vous. Nous serons à vos côtés. Nous permettrons à chacun des territoires d'avoir son développement avec la création d'emplois, la transition énergétique, le soutien à l'innovation, le concours apporté à notre jeunesse. Il faut dans cette élection rejeter les idées noires du Front national. Il faut repousser l'aventure personnelle que représente le candidat de la droite extrême. Je vous invite à me faire confiance et à tous se rassembler derrière ma candidature en me portant au plus haut au premier tour. Ah, eh bien, merci beaucoup, Jean-Jacques Eran, parce que vous avez respecté la minute que je vous avais donnée. Je vous demande tous de faire un effort. Le deuxième à prendre la parole, c'est vous, Jean-Charles Collès. Merci. Je crois que les élections régionales qui se dérouleront le 6 et le 13 décembre n'ont rien à voir avec l'élection présidentielle. C'est une élection proportionnelle à deux tours. Il n'y a pas de risque que des listes soient éliminées au premier tour. Ça veut dire qu'on peut voter au premier tour pour des projets, pour des idées, pour que les citoyens s'expriment réellement sur ce qu'ils veulent pour leur région. Ça, c'est le premier point qui est important. On a assez peu d'espace réellement démocratique dans notre République française, contrairement à d'autres pays européens. L'enjeu aujourd'hui, c'est 20 ans, 30 ans de politique libérale qui ont relativement échoué sur la question de l'emploi avec le chômage qui s'est aggravé, les inégalités qui se sont fortement aggravées et la dette, y compris au niveau de l'État, qui se sont fortement aggravées, y compris pendant le gouvernement où M. Wauquiez était ministre. L'enjeu, c'est aujourd'hui de dire est-ce qu'il y a une alternative ? Est-ce qu'on est obligé d'aller dans ce sens de cette attente incroyable de la croissance qui reviendra un jour et on attend toujours ? Non, nous pensons, nous, qu'on peut mettre en place des solutions concrètes pour le quotidien des Auvergnats et des Rhônes-Alpins. Merci, M. Colas. Laurent Wauquiez, vous êtes le troisième à prendre la parole. C'est à vous. On a une région qui est formidable. Elle est pleine d'atouts. J'y suis né, mes enfants y grandissent et mon souhait, c'est qu'ils puissent y construire leur avenir. Mais aujourd'hui, ces atouts ont été gâchés. Ils ont été gâchés par 11 ans de gestion du Conseil régional, par le Parti socialiste, faite de gaspillages, de scandales, d'augmentation des impôts. Il est temps qu'on tourne cette page. Notre région mérite mieux. Il est temps qu'on lui apporte un nouveau souffle. Il est temps qu'on lui apporte du renouvellement. Et c'est ce nouveau souffle, cette nouvelle énergie que j'ai envie, avec vous, avec notre équipe, de construire un nouvel élan. Merci, Laurent Wauquiez. Enfin, Christophe Goudot, vous avez la parole. Dimanche soir sera un vote historique pour la France, pour les Français, parce que le Front National va être en tête dans pratiquement toutes les régions. Et nous pourrons, aujourd'hui, nous pourrons dimanche soir nous rendre compte que la France a envie, écoute en tout cas, et a envie du Front National pour libérer ces régions, libérer l'État bientôt de cette mainmise socialiste et de l'UMP aussi qui est finalement la même chose. Autour de moi, des hommes de conviction, des hommes et des femmes de conviction qui ont réussi, des chefs d'entreprise, des médecins, des maires de famille, des retraités, des jeunes, qui ont envie de réformer cette région pour la faire gagner. Alors, j'appelle tous les électeurs et même aussi les abstentionnistes qui ne doivent pas s'abstenir dimanche prochain à venir voter pour l'Élysse du Front National parce qu'avec nous, vous allez prendre le pouvoir et je suis très fier. Merci. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce dernier débat avant le premier tour. Il est important de dire que cinq autres listes sont également proposées à vos suffrages. Oui, je vous le disais en début d'émission et vous allez voir la liste des autres listes restantes, c'est-à-dire l'Humain d'abord comme vous pouvez le voir, menée par Cécile Kuckerman qui représente le PC et le MRC, la liste Lutte ouvrière qui est menée par Chantal Gomez, Debout la France dont le leader s'appelle Gerbert Rambeau, la liste L'Union populaire et républicaine ou UPR qui est menée par Alain Fédel et enfin la liste 100% citoyen dont la tête de liste est Eric Laffont. Voilà, merci, merci beaucoup d'avoir suivi ce débat. Dimanche, Chiannick, après avoir voté, on va se retrouver dans ce studio pour la soirée électorale. Absolument, on se retrouvera dès 19h d'ailleurs avec une grande soirée qu'on est en train de vous préparer. Beaucoup d'invités, vous en doutez, beaucoup de résultats, on compte sur vous pour nous donner vos impressions. Beaucoup de directs. Où que vous soyez, on vous retrouvera et on veut savoir ce que vous pensez de vos résultats et de ce que vous allez faire surtout pour le deuxième tour. Nous avons oublié quelque chose. Ah oui, tout comme aujourd'hui, vous pouvez réagir avec le mot de dièse, le hashtag élection avec un S aura. Et bien voilà, on y est. On se donne rendez-vous aussi pour un autre débat, c'est important de le dire. On espère retrouver la plupart d'entre vous, on vous le souhaite en tout cas. Un deuxième débat qui aura lieu mercredi prochain à 22h50 avec Christian Deville avec ceux qui seront passés au deuxième tour, c'est-à-dire plus de 10% comme on l'expliquait au début de l'émission. Voilà, très bonne soirée à tous. Tout de suite, le soir 3. Sous-titrage Société Radio-Canada